Le transfert de chaleur Paragraph 3 Donc après avoir parlé un petit peu de la convection et de ses principes fondamentaux nous avons également parlé de l'analyse dimensionnelle parce que la difficulté dans la convection c'est d'obtenir le coefficient de transfert de chaleur par convection H et donc l'analyse dimensionnelle est aidée à trouver à diminuer le nombre de variables dont dépend le coefficient H en faisant des groupements adimensionnels et ensuite c'est l'expérience qui prend le relais qui feront la suite donc pour obtenir une relation qui vous donne le nombre de réceptes c'est à dire le nombre adimensionnel qui contient le coefficient de transfert de convection en fonction des autres paramètres à savoir les paramètres dynamiques et les propriétés physiques du fluide donc viscosité, CP, conductivité thermique, vitesse, diamètre, etc. Bon, maintenant cette détermination de H par la théorie comment elle se fait et bien puisque le transfert de chaleur par convection c'est le transfert entre votre surface solide et un flux en mouvement donc vous avez une surface solide en bleu et vous avez un flux qui circule parallèlement à cette surface et donc ce transfert de chaleur il est d'abord transmis aux premières couches de fluides perpendiculièrement à la paroi c'est à dire dans cette direction par convection c'est pour ça que vous avez la densité de flux Q qu'on va appeler QP ça veut dire Q à la paroi ou à la surface ou bien Q c'est H que multiplie température à la paroi moins température du fluide loin de la paroi donc si je considère la paroi à une température TP ici, je vais utiliser TP donc le fluide, lui, il se trouve à une température T infini quand je dis le fluide, c'est à dire le fluide loin de la paroi parce que quand on s'approche de la paroi et bien il y a un profil de température donc une courte de température qui varie entre la surface et le cœur du fluide donc cette densité de fluide s'extrime aussi par la conduction parce qu'on a dit que c'est le fluide chaleur transmis perpendiculairement à la paroi aux premières couches de fluides par conduction et la conduction c'est la loi de Fourier donc Y en Y est gazé donc quand on dit dérivé de T par rapport à Y donc il faut représenter l'axe des Y ici l'axe des Y, et bien tout simplement c'est l'axe perpendiculaire à la paroi donc Y égale 0, nous sommes ici donc si je trace un profil de température à cet endroit précis donc j'ai une température TP par exemple qui arrive jusque là ça veut dire que l'axe des X est aussi axe de la température donc on va tracer T en fonction de Y lorsqu'on est loin de la paroi c'est infini donc c'est constant, constant, constant quand on arrive ici pardon je vais faire un mauvais dessin c'est important qui ne marque pas très bien le profil de la température supposons que TP est supérieur à T infini donc vous avez une température constante T infini on arrive près de la paroi hop, il y a un échauffement de fumée et on arrive jusqu'à TP ici donc T infini on est ici donc cette courbe là c'est T de Y donc ça veut dire que vous dérivez la température par rapport à Y en Y égale 0 ce qui vous donne c'est H égale à moins lambda Dt donc T sur les Y à la surface divisé par Tp moins Tf donc ceci nécessite d'obtenir T et T dépend souvent de X et V donc la température T elle dépend de Y ça, ça ne fait aucun doute parce qu'on chauffe par le bas donc dépend de Y mais il peut dépendre aussi de X donc on dépend de X pourquoi ? parce qu'au fur et à mesure qu'on avance la chaleur continue de monter donc le fluide continue de chauffer si on est loin de l'entrée donc si T dépend de X et de Y ça veut dire que H lui va dépendre de X pourquoi il dépend de X c'est à travers la température Y lui sera remplacé par 0 et là sera le X et donc si on veut calculer H sur la plaque alors ça c'est une plaque d'un mur horizontal le même travail doit se faire pour un mur vertical donc on peut avoir un H moyen comme on l'a déterminé dans les premiers paragraphes sur la convection donc pour obtenir T pour obtenir T il faut résoudre l'équation de l'énergie que nous avons écouté la dernière fois et pour résoudre l'équation de l'énergie il faut connaître il faut résoudre l'équation du mouvement pourquoi ? parce que rappelez-vous dans l'équation de l'énergie on avait ceci Rho cp Dt sur Dt égale tout le reste et n'oublions pas que le Dt sur Dt c'est tout simplement Dt sur Dt plus V gravement de T égale tout le reste ce qui veut dire que vous avez besoin de la vitesse c'est-à-dire du profil de vitesse et pour résoudre le profil de vitesse vous devez résoudre l'équation du mouvement on peut les résoudre séparément si on suppose que les propriétés physiques du fluide ne dépendent pas de la température dans le cas inverse on doit résoudre simultanément les deux équations donc vous aurez un système de deux équations pour cela on va résoudre un exercice c'est l'exercice 2 de la série 3 dans lequel on va résoudre l'équation du mouvement et celle de l'énergie séparément dans un cas très très simplifié c'est juste pour montrer comment voilà donc en ce qui concerne le les surfaces externes maintenant on va voir le cas on va voir le cas des surfaces internes en fait la dérivée en y à 0 c'est tout simplement la pompe à l'origine ceci donc deuxième cas le cas de figure c'est les surfaces internes c'est les surfaces internes on va voir le cas c'est lorsque le fluide est entouré par une paroi solide il est complètement entouré donc il n'est pas en contact avec l'extérieur il a une frontière il a des frontières solides dans ce cas là on n'a pas de frontière solide puisque le fluide est libre sur la partie supérieure et donc certainement on va considérer l'écoulement d'un fluide dans un tube cylindrique et l'échange de chaleur entre le tube qui est chauffé électriquement par une résistance ou bien dans le gaz et la transmission à la chaleur au fluide donc à l'intérieur d'un tube donc si on considère l'actif je vais faire le dessin donc je représente la paroi d'un tube cylindrique bien sûr cette paroi elle se poursuit ici dans ce cas là nous avons un système d'axes qui constitue deux axes vous avez l'axe DZ ou l'axe DZ on peut l'appeler l'axe DZ et vous avez l'axe DZ donc si je trace l'axe DZ vous allez avoir moins R et plus R par exemple je trace ici avec 0 sur l'axe DZ et R ici à la surface donc si la température de la surface du tube intérieur est épée donc vous aurez épée partout sur toute la circonférence la surface de haut la surface de bas sur toute la circonférence le fluide s'il entrefroid par la gauche il va recevoir la chaleur par convection et se chauffer tout en se déplaçant vers la droite ça veut dire que durant ce chauffage la température du fluide va dépendre de deux variables elle va dépendre de X puisqu'au fur et à mesure qu'il avance elle reçoit de la chaleur et on aura bien entendu les couches de fluide qui sont plus proches de la paroi sont plus chaudes que les couches qui se trouvent près de l'axe ça veut dire que la température va dépendre de X et de Y donc le fluide donc le fluide reçoit en supposant bien sûr qu'épée supérieure la température du fluide reçoit de la chaleur à partir de la surface du tube tout en se déplacant la surface du tube tout en se déplacant donc le fluide se déplace et reçoit de la chaleur ce qui veut dire que sa température va dépendre de R et de l'X R et de l'X donc la température va dépendre de M et de X si je trace une courbe de température en fonction de R par exemple ici je prends un X fixé je vais tracer T de R donc je vais avoir Tp ici et Tp en bas donc l'axe de température elle est confondue avec l'axe des X quand c'est le cas d'ici parce qu'on va tracer T de R à un X bon il faut comprendre que lorsqu'on a trois variables c'est à dire température X et R on ne peut pas tracer trois axes donc en 3D c'est compliqué sur le tableau et bien on fixe une variable espace et on trace la température en fonction de l'autre et si on va fixer X par exemple nous sommes là et je vais tracer T en fonction de R Tp Tp et plus on avance on rentre dans le fluide la température diminue 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 le minimum il est sur l'axe parce que de côté on a la même chose parce qu'on a un problème parfaitement symétrique une symétrie cylindrique ou une symétrie axiale donc ça c'est T de R donc on a tracé T de R ici comment on a tracé T de Y ici même si la température parait en fonction de X donc pour voir comment elle évolue en fonction de X et bien on va faire le même tracé mais un peu plus à droite pour montrer qu'elle a chauffé un peu plus chauffer un peu plus ça fait la température qui est toujours Tp à la paroi le fluide va chauffer donc sa courbe va faire ceci ici si je me déplace c'est à la droite c'est toujours Tp à la paroi donc la chaleur va arriver plus au centre donc la prochaine courbe donc si je me déplace à droite et je trace une courbe je vais tracer une courbe courbe sur C par exemple c'est à dire vous avez un Tp Tp à la paroi la température diminue lorsqu'on rentre dans le fluide elle est minimale sur X bon alors comment on fait pour calculer le futur de l'échange à la paroi c'est H c'est H que multiplie une différence de température c'est aussi la loi de la conduction pardon la loi de la conduction puisqu'on avait dit que le transfert de charles par convection c'est d'abord un flux de charles qui est transmis par conduction première couche des flux de charles donc Tp moins de 3 donc dans le cas des poules externes c'est T-infini T-infini c'est quoi ? c'est la température du fluide loin de la table suffisamment loin que ta bride va faire qu'il fait jusqu'à ce qu'on retrouve une température qui ne change plus c'est ça T-infini mais quand on est coincé dans un fluide à l'intérieur d'un fluide c'est quoi T-infini ? donc la température diminue, diminue, diminue on arrive sur l'axe on obtient la température minimum mais quand on continue de monter dans la paroi la même chose qu'en bas donc on va ouvrir la paroi donc le plus loin de la paroi le plus loin c'est l'axe est-ce qu'on va dire Tp moins T-axe ? et bien non pourquoi parce que la température sur l'axe ne reste pas constante puisque je vous dis qu'au fur et à mesure que le fluide se déplace vers la droite il chauffe il chauffe donc regardez lorsque je suis ici sa température voilà sa valeur lorsque je me déplace il continue de chauffer donc sa température ne va pas monter jusque là donc on n'a pas une valeur de T-axe qui est constante alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien la convention veut que on voit la température moyenne du fluide dans la suite donc Tm c'est quoi ? température moyenne du fluide dans la section considérée dans la section considérée c'est-à-dire un x dans l'air c'est-à-dire si je suis ici Tm c'est la température moyenne du fluide dans toute cette couche cette partie si je suis là Tm c'est la température moyenne dans cette zone même ici donc la température moyenne va changer en fonction de x on va prendre Tm et et ici qu'est-ce qu'on va faire ? ah bon j'ai quoi ? donc moins lambda à conduction gradient c'est dans la direction radiale par rapport à R mais où ? à la paroi ici la paroi c'est Y égale 0 Y égale 0 il est là et là c'est pas Y égale 0 la paroi se trouve en R égale R et j'ai oublié de faire petite remarque ici en vérité c'est l'inverse c'était 1 moins T comme on a appris chapitre 2 on a dit que pour la conduction on conserve la loi de Fourier telle qu'elle avec le sin- mais pour le terme de convection c'est-à-dire la loi de Newton et bien on suit la direction de l'axe l'axe qui est dirigé fluide paroi et donc on met température fluide moins température de paroi voilà ici qu'est-ce qu'on a fait ? température paroi moins température de fluide parce que là c'est dirigé paroi fluide pour être sûr de ne pas avoir des problèmes de C donc voilà ça veut dire que si vous voulez avoir un H l'autre page ici on va en faire la même chose H égale moins lambda dt sur dr en r égale commentaire divisé par T1 moins T donc est-ce que comme tout à l'heure H va dépendre d'une variante là on avait dit que si la température dépend de X et de Y le H va dépendre de X et là si la température dépend de X et de r c'est certainement le cas et donc H peut dépendre également de X si on est si le si le si le poulement n'est pas établi si le régime thermique n'est pas établi c'est-à-dire on est dans une phase de chauffage ou bien de refroidissement du fluide bon je vais vous donner la définition de la température moyenne dans un fluide à l'intérieur d'une conduite cylindrée si je veux une vitesse moyenne la vitesse moyenne dans une section la vitesse moyenne dans une section on va dire Vm V moyen c'est 1 sur S l'intégrale de Vds et 1 sur S la vitesse n'est rien d'autre que l'intégrale de Vd il s'agit de la section traversée par le fluide c'est-à-dire pas fondé qu'il y a la vitesse voici la vitesse dans cette direction et bien c'est le cercle qui s'oppose à la vitesse donc dans la section et bien pour la température moyenne dans un fluide en mouvement à l'intérieur d'une conduite cylindrée et bien ça se fait c'est-à-dire 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 parce qu'on utilise V pour la vitesse ce qui nous donne intégrale de O cP T U dS sur l'intégrale, on en a juste le T parce que là on élève le V, ça fait l'intégrale dS on va enlever le T par écrit O cP U dS donc ça c'est la définition de T1 dans un tube cylindrique pour un tube qui est en train d'être chauffé ou refroidi par la barre puis sur la vitesse du tube